Et bien, salut à tous c'est Neslooks, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hitman 2 sur sûrement le niveau que j'attendais le plus. Alors pourquoi est-ce que c'est le niveau que j'attendais le plus ? Parce que dans Hitman 2, et aussi on va prendre en compte Hitman, il y a des environnements qui sont incroyables, il y a Paris avec ce grand bâtiment extrêmement beau, l'Italie avec cette petite ville au bord de la côte qui était riche en découvertes, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire dedans, Marrakech, il n'y avait pas énormément de choses, il n'y avait pas vraiment beaucoup de bâtiments, etc. C'était très centré sur deux bâtiments énormes, Bangkok où là il n'y a qu'un seul bâtiment, c'est l'hôtel, le Colorado où il n'y a qu'une maison, une grange et après le reste c'est vraiment rien, Hokkaido c'est un hôpital, ça c'est une maison mais c'est une introduction, on s'en fout, Miami c'est un truc de F1, c'est un bâtiment assez impressionnant, Santa Fortuna, au moment où je tourne cette vidéo je ne l'ai pas encore fait parce que la maison est buggée, Bombay c'était, enfin Santa Fortuna à vue d'oeil c'est de la jungle et il y a l'air d'avoir une grosse maison et puis voilà quoi, vous voyez peut-être quelques bidonvilles vite fait mais voilà, Bombay c'est des bidonvilles et un immeuble, il n'y a rien d'incroyable mais voilà qu'arrive cette map et quand on regarde les suivantes, c'est un château et ça c'est autre chose, enfin ça c'est Hitman Sniper, j'ai déjà fait une vidéo découverte dessus, mais voilà cette mission là, c'est une rue normale avec des maisons normales et je suis vraiment hypé de jouer sur une mission normale avec Hitman quoi, bref, découvrons ça ensemble, maîtrise, qu'est-ce qu'on y débloque ? Fusil d'assaut, putain le premier truc que j'ai débloque c'est un fusil d'assaut quoi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment là-dedans ? Balles de baseball explosives, ça c'est marrant, une balle qui explose à l'impact, bloc de C4 télécommandé, ouais bon, il n'y a rien qui m'intéresse énormément dans ce qu'on peut gagner mais c'est surtout l'environnement qui m'intéresse. C'est un expert de la intelligence de la intelligence de la KGB en 1988, quand il s'est débloque dans le Kremlin et débloque dans le US. Ensuite, la Union de la Sovée a débloque. Maintenant, c'est pas clair quand Janus a débloque comme le constant, mais depuis 2004, il a été un resident de la communauté de la communauté de la Vemont, C'est bon, Mr. Grey. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus. Make Providence think he was the real Shadow Client. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus' house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Grey was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia once and for all. However, for this subterfuse to work, you'll also need to deal with Janus' security detail. A Providence Herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive. And we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Let's go! Donc nos deux cibles sont un papy et son garde du corps Mais je pense que ça va être très compliqué Dans le sens où ce sont des agents Des anciens agents etc Donc je pense qu'ils sont extrêmement entraînés Tenue résidentielle Elle est très belle la tenue résidentielle L'arme celle-ci est la plus jolie La corde je vais la garder je pense Et pièce de monnaie non je vais pas reprendre la pièce Plutôt de quoi crocheter De quoi crocheter ça me paraîtrait plus intéressant Objet de contrebande j'ai rien Et bah écoutez on va jouer c'est parti La corde de contrebande est rarement Nous y voilà, putain le quartier a l'air tellement bien, j'ai envie de tout hésiter, j'ai envie de tout hésiter, déjà où sont mes cibles ? 47, j'ai marqué votre map avec plusieurs points d'intérêt, nous faisons cette mission avec très peu d'intérêt à l'avant, mais ces locations pourraient donner des clous pour vous aider à obtenir l'information que nous avons besoin, bonne chance. Sortir mon gun là, ouais personne ne me voit étirer sur le mec, trop simple, clé à molette, jardinier, et on ressort, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc on peut saboter les lampes, bon là ça doit être pour sortir de la mission, pourquoi même des maisons comme ça où il n'y a pas nos cibles, elles sont ultra gardées quoi ? Ok, là on est en zone, là c'est de l'intrusion, merde il y a quelqu'un, ça devrait passer, je pense que ça passe, une pelle, une canette, toujours important une canette, document du procès... Janus est apparemment engagé dans un lawsuit civil avec un autre resident de Whitton Creek, James Batty, l'affectif, veut Janus stopper son anual landing d'un helicotter près de la Creeque, le lawsuit aussi mentionne Nolan Cassidy, et son unlawful surveillance autour de la ville, hmm, donc Janus prend un trip de helicotter, une fois par an, je pense que nous sommes à quelque chose ici 47, 47 ? Je pense qu'il serait bénéfice de locateer l'unlawful surveillance mentionnée dans le lawsuit, peut-être que la maison de Nolan Cassidy serait un bon endroit pour commencer. Ok, sûrement pour sortir, boucher le trou, boucher le trou avec une clé anglaise, ah ok, en gros boucher le trou c'est cacher quelque chose, trouver un indice, voyons voir. Je ne sais pas ce qu'il est lisant, mais il semble que c'est la plus intéressante qu'il a jamais rencontré. La nouvelle Cassandra Snow novel peut-être, peut-être, Slevers de Past Shimmers, ou quelque chose comme ça. Tu vois, ma femme est lisant maintenant ? Je ne peux pas faire quelque chose autour de la maison. Non, non, ce n'est pas un novel, je pense que c'est un journal, ou un diary, il est une des gens de sécurité qui travaillent dans l'ancienne russe, il doit être quelque chose d'un des archives de l'ancienne ancienne. Si c'est l'un des diaries de Janus, il peut contenir des informations importantes sur son passé, notre passé. Ou peut-être quelque chose qui peut nous aider à locateer le constant. Janus a beaucoup de diaries, il a apparemment été le président de l'Arc Society depuis longtemps. Il a fallu très récemment, mais il est toujours attaché à l'ancienne russe. Ouais, merde. Pour une fois, j'ai recommencé complètement en mission parce que j'ai fait que de la merde. Ça me fait chier pour le journal, je pensais qu'il allait chercher ce que j'ai jeté, mais pas du tout. Mais ces locations pourraient donner des clues pour vous aider à obtenir les informations que nous avons besoin. Bonne chance. Attendez, attendez. Je trouve que c'est de la marijuana qui faisait pousser. Est-ce que c'est que ça ? Juan Canabi, ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est très important, la Morora. C'est quelque chose qu'on néglige un peu trop et pourtant, Dieu sait à quel point c'est utile la Morora. Je suppose qu'on ne peut pas rentrer dans ce bâtiment. Non, il est grisé sur la carte. Je ne comprends pas à quoi serviront les indices. Un tournevis dans l'arbre. Ok, une clé anglaise. Ok. Vous voyez la pizza qu'il y a au-dessus de la porte du garage. Là, je vais faire un zoom. En gros, c'est une référence à Breaking Bad. Il y a un passage où le héros jette une part de pizza. C'est bon, calme-toi un peu. Le crochet, mais c'est tellement, le crochet, c'est tellement la base de tout dans ce yeux, je trouve. C'est vrai, j'étais juste venu voir un... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? What the fuck ? Il y a un cerveau. Des tableaux glauque as fuck. Pilules. Tout est glauque ici ou... Pilules. Les pilules peuvent être utiles si je veux empoisonner quelque chose. Ah mince, c'est verrouillé même de l'intérieur. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant en haut, mais je préfère jeter un oeil. Clé de la maison, ouais, bof. Prendre. Hmm. Oh. Non, j'allais dire des bêtises. C'est déguisé robe de large. Ouais, vas-y. Une robe cérémoniale de quelque sorte, avec une note de Janus attachée. Hmm. La note est intéressante. Janus a demandé à Helen de faire quelques repères sur la robe avant qu'il se fait pour pour son voyage annuel, il a même posé un date là-bas. C'est une information valuable, 47. Putain, il a failli me repérer. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh, Marora. Juste ça ? Il y a tellement d'intrigues par contre. Il y a combien d'intrigues en vrai ? Il n'y a pas tant que ça. Je pensais qu'il y en avait plus, mais... Mouais. Essayons autre chose. Ok, j'ai un peu trop de puissance. Simuler un objet d'un boîte à l'aide. Bonjour, est-ce que je peux rentrer ? Ah non, mais... Dis-le moi avant que j'avance, quoi. Là, on peut rentrer dans le garage. Attends, il n'y a pas que le garage. Il y a peut-être autre chose. Est-ce que je vois qu'il y a un escalier ? Oh. Attends, attends, je suis au regard. Quel est cet endroit ? Hum, ok. Attendez, un truc top secret incroyable, mais... Pour ceux qui ne savent pas, dans Hitman 1, on a un moment une mission où justement, on fait de la batterie. Ça, ça nous fait directement sortir. Par contre, ça, ça ne nous fait pas sortir. Ça, ça fait passer sous la route, on dirait. Ouais, c'est ce qui me semblait. Wow, j'avoue, trop bien. Explosifs de voiture, grenade. Putain, mais... Ah, mais on doit peut-être arriver à la maison du mec, en fait. Or sauvegarde. Je pense que... Ouais, je pense qu'on arrive chez le mec. On a le code. On va quand même se déguiser en garde du corps. Bien que j'aime beaucoup cette tenue, mettez-nous en garde du corps. Donc là, c'est genre un peu son... Ouais, c'est un peu son sous-sol secret, quoi. Ouais, je fouille un peu, parce qu'on n'a pas fouillé. Prends une vieille photo. Voilà. On est au jardin de Janus. Donc, on n'est pas très loin de notre cible. Je pense même qu'on peut juste rentrer. Par contre, il y a son garde du corps qui, lui, peut nous repérer. Ah, on peut pas... Oh, putain. Je voulais faire un truc simple de genre... On tire l'eau et puis il vient, mais non. Il y a des fenêtres. Si on neutralise, on se fait repérer direct. Oh. Attendez, attendez. On va essayer. Parce que l'idée que j'avais eue tout à l'heure, c'était... Je vais faire ça. Et surtout, de faire ça. Attendez. On va sauvegarder maintenant. Et on va tenter une vomitif. Est-ce qu'une vomitif va le faire vomir ou pas du tout ? Un gâteau à la myrtille. Attendez, je prends un couteau. Il pourrait se blesser. Tu vas pas redescendre, le vieux, là ? Il y a un gâteau pour toi. Bon, Janus, descend, là. Il y a ton muffin qui est prêt. Je fouille tranquillement. Oh, lui aussi, là, il a une trappe. Effectuer un bilan de santé. Ah, Janus, c'est descendu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Microfilm secret. Putain, c'est un miroir. Manque paquet de cigarettes. Je suppose qu'on peut mettre un paquet empoisonné à Paris respiratoire. Oh, c'est comme ça que t'empo... Ok, d'accord. Ah, il est en train de manger le muffin. Oh, c'est ça. Ah, c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Finalement, an end to Janus. Death feels like an easy way out for a man like him. Encore, nous sommes près de 47 ans. Bon, où est-ce qu'il est ? Ok, il est dans cette maison-là. Bon, une cible de faite, ça c'est très bien. Hop là. Putain, mais ils me repèrent tous. Je pense que c'est, M. Cassidy. Eh ? Vous verrez. On va encore avoir cette ville. C'est Nolan Cassidy. Ok, il ressort, je crois. Bon, en tout cas, il est suivi par un doutou. Et ça ne me plaît pas forcément. Putain, mais en plus, il lui colle bien au cul. C'est quoi ça ? D'accord, c'est quelqu'un qui vient chercher pourquoi ça a sonné, on dirait. Je ne sais pas trop où je me dirige. J'ai pris un appartement en travaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, je ne sais pas, j'oublie ça. On n'a même pas regardé chez le vidéo ce que ça donnait. Ah, le fameux appartement de surveillance. Manquant vidéo de surveillance. Mais avec ça, il me repère, je crois. On n'a pas la cassette. Il a de la chance. C'est vrai que j'ai oublié qu'il pouvait me repérer, c'est con. Pourquoi je peux monter là ? Si je ne peux pas... Oh, je ne sais pas. Bon, je suis un peu paumé pour le dernier mec parce que j'ai beau regarder ses déplacements, je n'arrive pas vraiment à trouver quelque chose de simple. Donc ce que je veux faire, c'est quoi ? Peut-être plutôt s'intéresser à cette maison là où il était avant. On dirait des campements. Paquet de cigarette, on a le paquet. Oh, il y a un sniper. Où est-ce qu'on est là ? Oh, il y a bien sympathique ce pistolet. Merde, il y a quelqu'un qui peut me repérer. Attends, attends, attends. Est-ce que s'il est même déguisement que moi ou pas, c'est tout ce qui m'intéresse ? Je n'ai pas l'impression que ça se... Je ne sais pas, c'est très... C'est un peu différent du mien. Spinser Green, le marteau. Qui tu es, toi ? Tu as le droit d'être dans ce bâtiment. Et ça, ça m'intéresse. Wow. Cassidy l'a vu être un enthousiaste. Le bâtiment a vu qu'il est outfaité avec beaucoup de sécurité et d'alarmes. Oh, je ne sais pas quoi. Beh écoute, je trouve ça super cool. On peut faire une guerre ici, il n'y a pas de problème. Holala, mais j'en ai du choix, là, dites donc. Oh, tu veux le chiste, là ? Je ne sais pas quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a une photo de surveillance ? Hmm, une récordion de quelque sorte. La note mentionne d'une autre maison. Peut-être que Cassidy est utilisée l'un des bâtiments vacants comme base d'opérations 47. Une lettre de Janus à quelqu'un qui s'appelle Zoé. Il ressemble à un drap, et est plein d'explicites descriptions de ce qu'il n'est pas heureux de Janus avec Zoé et sa soeur, étant donné qu'il s'appelait des femmes de la Société Arc. Attends, attends, j'ai peut-être trouvé quelque chose là. A gauche. Putain, pourquoi il faut toujours que ces gorilles viennes ? Putain, mais regardez-moi ce chien de merde. Je me montrerai que je te jette une canine dans la gueule. En tout cas, avec cette tenue, il ne nous repère pas. Putain, mais il n'y a pas un moment où je peux te choper ? Euh, faut qu'on retrouve l'autre maison. L'autre maison où on était, où il y avait les trucs de surveillance. C'est pas celle-ci ? Hmm, c'est possible. Je crois que c'était euh... Seulement la grange, euh, pas la grange, mais le grenier, je crois. Il ressemble à quelque chose violent a lieu ici. Hmm... Le propriétaire prévu a été connecté avec Janus, quelquefois. Le reportage de police mentionne qu'ils l'ont trouvé ici, dans un pouls de sang. La maison a été fermée jusqu'à quelques semaines. La mort a été reçu comme une réaction allergique sévère. Ouais, on va monter. Parce que je suppose qu'ils n'ont pas tout rangé en haut. Oh si, aussi. Rien du tout. Ok. Alors attendez, on va se déguiser en agent immobilier, juste une seconde. Pour récupérer la tenue et peut-être avoir un trophée s'il y en a un. Ouais, voilà. Maison a tombé. Ouais, bon bah c'était pas ce bâtiment-là. Je sais que c'était une sorte de bâtiment en travaux. Putain, j'ai pas vu les éoliennes. Une sorte de bâtiment qui était en travaux, je crois. Mais alors lequel ? Ah, je pense que je l'ai. Je pense que c'était ce bâtiment-là. Voilà, on va aller voir cette fameuse cassette, ce qu'il y a dedans. Ouais, c'était bien là. Bon, voyons voir cette cassette. C'était une discussion qui était très compliquée pour prendre avec un téléphone. Ta demande s'est mis en fronte des partners et considérés, mais au final, il a décidé de assigner le rôle aux Chins de Washington. Les partners ont vu leurs idées comme un bruit de l'air de l'air. Un bruit de l'air de l'air de l'air. Ils sont des chercheurs de fortune, des robbers du passé, de l'air de l'air de l'air, de l'air de l'air de l'air, 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 Ils ne sont pas représentants de ce que la société a été construit pour. Je comprends votre concern. Réalisé, je vais les regarder très bien. Très bien. Il semble qu'on a beaucoup de choses à discuter, quand on se rencontre bientôt. Entendez-vous ? Excellent. Cela confirme que Janus et le Constant se rencontreront bientôt. Je ne pense pas qu'on peut identifier les partners aujourd'hui, mais c'est très utile. Le tape n'exprime pas où cette rencontre va prendre lieu, d'ailleurs. Nous avons besoin de cette dernière partie, 47. Donc, nous savons que Janus se prépare à partir de l'air de l'air de l'air de l'air, et qu'il va se rencontrer au Constant en quelque sorte. Je pense que c'est l'heure de l'air de l'air, pour plus de clés. Bon travail, 47. Nous savons maintenant que Janus se rencontre avec le Constant à un événement lié à l'air de l'air de l'air. Et nous avons aussi une date approximative. Je pense que c'est tout qu'on va obtenir. Nous sommes près de la finition. C'est l'heure de l'endroit. Bon, on se regarde vu qu'on a rassé un objectif. Franchement, je crois que c'est une mission qui va aussi mieux, mais il y a juste ce putain de mec de garde du corps à la con, là. Je suis un peu baumé. On peut pas l'assassiner comme ça dans la rue. Il y a forcément quelque chose qui fait que je peux l'avoir, quoi. Je comprends pas. Qu'est-ce que je loupe ? Qu'est-ce que je peux louper ? Je comprends pas. Tu veux manger quelque chose ? Ça tombe bien, j'ai de la mort au rat. J'ai compris. Quand on serve la nourriture ou un truc comme ça, il y a forcément quelque chose à faire. Ah oui, merde, j'ai un fusil à pompe dans le dos. Peut-être éviter le fusil à pompe. Le petit va remonter dans la cabane. Il y a un fusil à pompe chargé. Il va se tuer tout seul, le pauvre. Donc là, on va servir à manger. Je déguise en serveur. Ils sont déguisés en quoi, les serveurs ? Qui est un serveur ici ? Parce que vous avez tous l'air random, en fait. Bonjour, je cherche des vêtements de serveur. Ok, j'en ai, mais on va voir. Est-ce que ça me pose des problèmes ou pas ? Déguisement. Oh, il s'est déguisant en serveur. Donc il faut que je récupère ces vêtements là. Mais il faudrait qu'ils aient tous le dos tourné. Donc il faut qu'on fasse une diversion. Ah, vous avez besoin de cette salle ? Ne me trompe pas, je vais trouver quelque chose d'autre. Pourquoi il y a un os ? Trop compliqué d'avoir la tenue en bas. C'est bon. On va pouvoir servir à manger. L'autre va pouvoir venir. On va pouvoir l'empoisonner. Il va aller aux toilettes. On va le noyer. Et on va partir en mode beau gosse. Avec notre os dans la poche. Bon, il n'a pas de carburant pour le... Ah, il me casse les couilles. Je suppose que du carburant... Ah, peut-être que... Peut-être, peut-être. Ouais, mais non, logiquement, là, dans le dos, je peux pas voler le carburant. Je peux juste la percer ou un truc comme ça. Déclencher une fuite d'huile. Ouais, mais c'est pas faire une fuite que je veux. C'est récupérer du carburant, en fait. Par contre, vous avez vu que les pommes sont interdites. Si on tient une pomme, c'est considéré comme un objet interdit. Euh, du propane, ça marche pour allumer un barbecue ? Ou ça va exploser tout le village ? Le propane, je pense que c'est juste du gaz. Ça devrait être bon. Je l'attrape. Pfff, explosion. Si tu pouvais juste... Oh, wow. Tu regardes ça. C'est bon de faire un type qui t'a aidé. Je pense que je dois commencer à faire des barbeques, maintenant. Et on attend qu'il arrive. On lui fait, tiens, goûtez nos magnifiques frites. Et après, il fait, oh, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Et après, je le noie dans son propre vomi. Si tu pars, je te jure, je te mets 10 balles dans la tête. Enfin, j'ai fait une autre sauvegarde au moment où je n'avais pas empoisonné la nourriture. Bonjour. Pourquoi ne t'as pas fait ça ? Qu'est-ce que c'est ? Allez, mange ça. De rien. On se retrouve aux toilettes. Ah, il vient de trouver le corps du vieux. Fais chier. À quelques minutes, il ne le trouvait pas. J'aurais pu aller avec lui. Et c'est que Nolan Cassidy s'est occupé. Beaucoup de target sont confirmés de tuer. All that remains now is to find the information we came for. Attends, attends, attends. Ah putain, je crois qu'ils m'ont vu par la fenêtre. On tente maintenant. Et on sort aussitôt. Et c'est que Nolan Cassidy s'est occupé. Les deux targets sont confirmés de tuer. All that remains now is to find the information we came for. And then get out of here. All mission objectives are completed. 47. Once you've left Whittleton Creek, I will notify Providence of our discovery. You make it sound so easy. Excuse me sir. Are you a registered voter? I'd love to tell you about a new candidate who might just change your life. Yes sir. A total game changer. Final listening. Bon allez, on sort. Bon ben, je suis pas déçu. C'est une très bonne map. C'est pas forcément ma préférée. Mais après, elle peut pas être non plus incroyable. Elle est simple. Et c'est ce qui fait qu'elle est bien. Bon, je pense pas avoir réussi beaucoup de choses. Ils ont pas trouvé le vieux je crois. Ah, attendez, j'ai un doute. Je crois qu'ils ont pas trouvé le vieux en vrai. 30 000 c'est pas mal. Franchement, pour une découverte, faire 30 000 points d'XP c'est vraiment pas mal je pense. Moi ils ont trouvé aucun corps. J'ai 5 étoiles, 47 minutes. Bah écoutez, franchement, faire une découverte en 5 étoiles, je pense que c'est pas trop mal. On peut spawn au banc. Il y a une réserve dans l'abri. Une réserve dans une boîte aux lettres. Une réserve dans le parc. Une réserve dans une maison. Un fusil d'assaut pas en silencieux donc je m'en fous. Appareil à onde de choc. Donc ça ne tue pas, ça pousse. D'accord. Chantier de construction comme lieu de départ. D'accord. Un club de survivants pour la élite mondiale. Billionaires qui prépare pour une colère mondiale. Et maintenant nous savons que les Constants vont attendre leur prochain gathering. Donc où est-ce que ça ? C'est le cas. Le report est redacté. Pas de nomes, pas de location. Donc c'est un fin. Je ne peux pas les traiter sans l'écran de l'écran. Je ne suis pas un analyste de l'écran. Mais il me semble que Jainus était le fondateur de l'écran de l'écran. Donc les chances sont qu'ils veulent payer leurs respects. En privé. Très le coffre. C'est worth un coup. C'est bon. Il revient dans des flashs. L'écran de l'écran de l'écran. Mais c'est comme ça. L'écran de l'écran et l'écran de l'écran. C'est ce qu'ils ont fait pour vous. Je l'ai fait longtemps de l'écran de l'écran. Maintenant, je me demande qui a l'écran de l'écran. Oui. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que nous regardons ? L'écran de l'écran de l'écran. Mais c'est là où Jainus' restes sont envoyés. Notre choix pour un endroit final de rest, tu dirais ? Pas mal. Donc nous nous cacherons. Nous attendons la prochaine gathering. Puis nous nous cacherons et nous cacherons un des gens les plus puits du monde. Sans l'écran de l'écran. Comme je l'ai dit, c'est un long shot. Nous l'avons. Beaucoup trop badass. Beaucoup beaucoup trop badass. Je ne suis pas un excellent joueur de Hitman. J'ai vu des gens qui avaient tous les défis sur toutes les maps, etc. Là oui, clairement, les mecs c'est des dieux. Sauf que découvrir une zone et faire tout ça, je suis content de moi. Dans les trucs que je reproche à Hitman 2, ennuie le manque de cinématiques et aussi le fait que les maîtrises ne rapportent pas des trucs incroyablement intéressants. Éliminer Jainus en l'étouffant avec son oreiller pendant son examen de santé. Éliminer Nolan avec le système de sécurité au sous-sol. Ah oui, je l'ai vu dans une vidéo ça. J'ai un souvenir, en gros j'étais sur un truc assez marrant où en gros il te montre un système de sécurité que si tu passes devant les lasers ils explosent. Et il le désactive et après tu as juste à le réactiver pendant qu'il est dedans. Tu es toutes les cibles avec un fusil de pression depuis la cabane en hauteur du jardin des Schmitts. Ok. Tu es toutes les cibles d'une balle au fusil de pression depuis la cabane... Attends, une balle pour plusieurs ? Éliminer Jainus en l'empalant avec la sculpture, le marteau et la fossile. C'est trop cool. En le laissant fumer près d'une bombarde de gaz qui fuit. En empoisonnant sa nourriture. On l'a pas fait. Ah oui, fallait mettre le... Oui, moi j'ai mis le vomitif, j'ai pas mis le poison. Tu es une cible avec un fusil de pression depuis la cabane en hauteur dans le jardin des Schmitts. Non mais ça c'est cool à faire en fait. Luminé Jainus en faisant exploser un trou de taupe. D'accord. Tuer une cible dans un accident en faisant tomber quelque chose de lourd ou en le faisant exploser. Tu es Jainus en empoisonnant sa boisson. Ok. En vrai, Jainus a beaucoup de méthodes de l'éliminer. Luminé l'âne à l'aide d'une machine de fumier. Ça je voulais le faire. Mais en fait, il y avait des innocents. Il y aurait eu, je crois, deux morts en plus et je voulais vraiment être pro. Assassine une cible. Ok. Je pense que je le ferai en off mais le coup du sniper, ça a l'air de rapporter pas mal de défis. En l'empoisonnant, ça aussi faut que je le fasse. Tuer toutes les cibles en les électrocutant. Ok. Tuer n'importe quelle cible en électrocutant. Une cible avec la corde. Ok. Bon, il nous reste combien de vidéos à faire ? Il nous en reste une seule parce que celle-ci, donc la mission d'Autriche, c'est la mission de Hitman Sniper. Regardez si je la lance de toute façon. C'est ce qu'ils expliquent. Voilà, c'est juste le sniper. Mais je l'ai déjà fait donc ça m'apporte rien. Il nous reste donc deux vidéos à faire. Non, une vidéo à faire. Sachant que j'ai pas encore tourné donc Santa Fortuna au moment où je tourne cette vidéo. Logiquement, cette vidéo sera en attente. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un driver de Nvidia qui est sorti. Il a niqué la map. Plus personne peut jouer sur cette map. Donc, on attend comme des cons. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il va y avoir un season pass avec de nouvelles zones, de nouvelles missions, etc. Je l'achèterai directement. D'abord, je demanderai si je peux pas l'avoir gratuitement. Et il y aura bien entendu une vidéo sur chaque mission. Bref, écoutez, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. D'ici là, partez-vous bien et salut à tous ! Merci.